Chers tous, bonjour Cash. Jeudi 10 octobre 2024, ici à Yaoundé. Il faut dire que, je ne sais pas sur combien d'hectares a été construit l'université de Yaoundé 2, on se trouve. Yannick Moukani, Steve Etougé. Bon, ils sont à Yaoundé. Dites à vos parents que vous vous portez bien, pas de soucis. Mais comment vous avez su que j'étais là ? C'est parce qu'on te suit déjà. On te suit déjà. Les gens te suivent, voilà. On avait l'information qu'il y avait des spécialistes gabonais qui devaient arriver. Lui, il est ni Etougé ni Moukani. Il s'appelle Cyril. Cyril est avec moi pour cette formation, ici à l'université de Yaoundé 2. Du moins à l'Estique. L'Estique, oui. Parce qu'on nous a réservé l'une des classes de la grande université Estique. Et puis là, il y a une gabonaise. Tiens, ma copine. Tu t'appelles comment ? Esther Kondabe. Lui, c'est son jeune et son intelligente. Mais toi, tu viens du Gabon. Je viens, tu ne m'intéresses plus. Je cherche les Camerounais. Bonjour, vous êtes séduisante. Je reviens du Gabon. Et là, vous êtes en direct sur mon TikTok. Ah, d'accord. Suis-je beau ou non ? Oui, vous êtes beau. Vous pouvez me faire la biche, s'il vous plaît ? Ah, non. Non, non, non. Je ne veux pas. Ok, merci. Étudiante à Yaoundé 2. Alors, revenons au plus sérieux, les gars. Je vais me mettre au milieu. Ah, d'accord. Le jour où j'étudie le journalisme artistique, justement. Très bien. Tu es parti du Gabon avec ton bac ? Oui, avec le bac. Tu es boussé ? Non, je ne suis pas boussé. Non. Et qui paye ? Ce sont mes parents. Et tu es parti du Gabon à une époque où il n'y avait plus la bourse, c'est ça ? Ou bien parce que tu n'avais pas la moyenne pour avoir la bourse ? Il y avait la bourse à cette époque, mais je n'avais pas fait les papiers. Donc, tu es un des Ordonés ? Non, pas un des Ordonés. C'est juste que je ne voulais pas aller à Lyopée. Ah, c'est ça. Vous fiez votre pays pour venir chez les autres ? Non, pas chez le pays. Et quand les autres viennent chez vous, vous dites « Oh, ne venez pas chez vous. » À l'école du journalisme. Est-ce qu'il y a une école du journalisme ? Maintenant, ça a commencé, oui. Oui, ça a commencé maintenant, mais je suis parti avant. Cache. Alors, dis-moi, ton expérience ici, qu'est-ce que tu apprends ? Quand tu observes un peu ce qui se passe chez nous, au niveau des réseaux sociaux, entre autres, on va prendre cette voie qui mène justement devant le bâtiment. Les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Le environnement sur les médias, c'est pareil. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que vous voulez savoir exactement. Il y a trop d'informations. Oui. Parfois pas vérifiées. Parfois pas vérifiées. Et on raconte aussi n'importe quoi. Oui, oui. Et c'est très facilement relier. Oui, facilement. Facilement. C'est-à-dire, on ne prend pas le temps de pouvoir traiter l'information en question. Dès qu'on reçoit une information, automatiquement, on la partage, on la poste. On ne prend pas le temps d'essayer d'avoir des sources fiables, en fait. Et ça, tu ne tombes plus dans ce panneau ? Non, je suis journaliste. Je ne peux plus tomber dans ce panneau. Est-ce que tu fais partager ton expérience à d'autres jeunes ? Tu dois avoir une page Facebook, un compte TikTok ou Instagram ? Bon, moi, c'est plus sur WhatsApp. C'est plus sur WhatsApp que je partage généralement les expériences et autres-là. C'est-à-dire les informations que je prends sur des médias crédibles pour que je poste. Ce n'est pas mieux de les étendre sur TikTok ou Facebook ? Pour ceux qui n'ont pas ton contact. Maintenant que j'y pense, oui, peut-être bien. Mais plus tard, je termine d'avoir ma formation. Le gars n'a pas le vent, tu laisses l'une fille qui cache. Merci. A très bientôt. Et il te reste combien d'années ? C'est la dernière année. Après, je rentre avec le soutien de Rondy. Tu vas faire la communication de Ligui, c'est ça ? Non, je vais faire le journalisme. Pas la communication de Ligui, le journalisme. Ah, non, mais je vais faire. Je vais présenter le journal de 21. Présenter le journal ? Ah, si possible. Si possible. Ça dépend en même temps. Ça dépend en même temps de ce qu'on va me proposer. Où tu vas créer ta boîte ? Créer ma boîte aussi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais plus tard, quand même. Je veux quand même commencer à faire mes classes. Ce ne sera pas conseillé en communication des ministres, là, non ? Il y a plein de journalistes qui vont là-bas. Non, moi, je vais finir toute ma carrière de journalisme. Tu as peut-être rédacteur en chef. C'est ça. Presse écrite ou audiovisual ? Bon, pour le moment, je ne me suis pas encore décidé. C'est vrai que j'aime beaucoup la presse écrite et l'audio, pas le visuel, par radio. Oui, cash. C'est la bonne école, de bon sens. Allez, je vais prendre Etougue. Steve Etougue. Oui, je sais que ça veut dire Steve. C'est un prénom jeune. La suite, cash, avec Steve Etougue. C'est ici, à l'Estique, à l'université de Yaoundé, au Cameroun. Cash.